Salut à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une future carrière que vous m'avez demandé à surfermer un terrain. C'est la jeune pépite danoise Michael Damsgaard que l'on va faire. A 19 ans, il joue à la Sampdoria en Italie et il a 74 de général pour un 84 en potentiel. Ses postes sont MG et AG pour le moment, sachant qu'il a 4 étoiles en geste technique et 3 étoiles en mauvais pied. Au niveau des stats physiques, on a du 81 en accélération et du 86 en équilibre. Pour les stats techniques, c'est moins fort pour le moment avec du 77 en dribble et 76 en conduite de balle. C'est donc parti pour cette future carrière. Et c'est la fin de la première saison. Au classement, on a fini 14e de Serie A derrière l'Elas Veyron. En Coupe d'Italie, on a été sorti par Ludinese au premier tour 2-0 alors que nous n'étions pas européens cette saison. 76 de général d'Ormé pour Damsgaard, 18 matchs joués, 2 buts marqués, pas de page D délivré, une note moyenne de 5,80. Il a désormais 82 d'accélération et 82 en vitesse alors que de l'autre côté, on a du 79 en dribble et 77 en conduite de balle. Et c'est la fin de la deuxième saison. Au classement, on a fini 13e de Serie A derrière Sassiolo. En Coupe d'Italie, on a été sorti par ces derniers, 3 buts à 1 en quart de finale. A la Coupe du Monde 2022, le Danemark a fini 3e de son groupe derrière la Suisse. 79 de général d'Ormé pour Damsgaard. 44 matchs joués à 10 buts marqués, 7 pass D à délivré, une note moyenne de 6,40. Il a désormais 85 d'accélération et 80 en agilité. Tandis que de l'autre côté, on a 80 en dribble et 80 de conduite de balle. Et après cette deuxième saison, il est transféré à la Talenta. Donc il reste en Italie pour 28 millions d'euros. Et c'est la fin de la troisième saison. Cette fois, on a fini 4e de Serie A derrière la Lazio. En Coupe d'Italie, on a été sorti par la Juve 2-0 en quart de finale. En Europa League, on a fini 3e de notre groupe derrière Trabzon Sport. 82 général pour notre pépite danoise. 36 matchs joués à 8 buts marqués, une pass D à délivré, une note moyenne de 6,80. 87 d'accélération et 87 en vitesse. Tandis que de l'autre côté, on a du 82 en conduite de balle et 83 en dribble. Nous sommes au bout de la quatrième saison. Et au classement, cette fois, on a fini 3e de Serie A derrière la Juve. En Coupe d'Italie, on a été sorti par l'Udinez en 8e de finale 2-1. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Dortmund en 8e de finale 4-2. A l'Euro 2024, le Danemark n'était malheureusement pas qualifié pour la phase de poule. 82 à 2 général pour Damsgaard. 47 matchs joués à 6 buts marqués, 8 passes D à délivré, une note moyenne de 6,60. Il a 88 en accélération et 88 en vitesse. Tandis qu'au niveau technique, on a du 84 en dribble et 83 en conduite de balle. Et ça y est, la cinquième saison vient d'arriver à son terme. Au classement, on a fini 2e de Serie A derrière la Juve. En Coupe d'Italie, on a été sorti par l'Inter en quart de finale 3-1. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Séville en 8e de finale 3-1. 84 de général désormais pour Damsgaard. 20 matchs joués à 9 buts marqués, 2 passes D à délivré, une note moyenne de 7,40. Il a eu une blessure au cours de la saison. 90 d'accélération et 85 en agilité, ça c'est sur le premier volet. Et sur le deuxième, il a 86 en dribble et 84 en passe courte. Et après cette cinquième saison, il est transféré à Chelsea pour 45 millions d'euros. C'est la fin de la sixième saison. Nous sommes désormais en Angleterre au classement d'Affini 3e de Première Ligue derrière les Spurs. En FA Cup, on a été sorti par Sheffield au 6e tour 2-1. En Carabao, on a été sorti par Liverpool au 4e tour au tir au but. Alors qu'en Ligue des Champions, on a été éliminé par l'Atletico en demi-finale 4 buts à 2. A la Coupe du Monde de 2026, pour terminer, le Danemark a fini 3e de son groupe derrière le Brésil. On remarque que j'ai passé Damsgaard en MOC dans un 4-2-3-1. Du coup, il se retrouve sur le côté gauche. 85 de général pour ce dernier. On a 28 matchs joués, 5 buts marqués, pas de passe dé délivré. Une autre moyenne de 6,70. Il a désormais 90 d'accélération et 86 en agilité. Tandis qu'au niveau technique, on a du 84 de conduite de balle et 87 en dribble. Et c'est la fin de la septième saison. Au classement d'Affini 2e de Première Ligue derrière City. En FA Cup, on a été sorti par Southampton au 5e tour 2 buts à 1. En Carabao, on a été sorti par City en quart de finale 3 buts à 1. Alors qu'on a perdu la Ligue des Champions en finale 3 buts à 1 contre le PSG. 86 de général désormais pour Damsgaard. 25 matchs joués, 2 buts marqués, 3 passes délivré. Une autre moyenne de 6,70. Il a désormais 91 d'accélération et 91 en vitesse. Tandis que de l'autre côté, on a 88 en dribble et 85 en conduite de balle. Et c'est la fin de la 8e saison. Et quelle année ! On a fini premier de Première Ligue devant Manchester United. On a gagné la FA Cup 3 buts à 1 en finale contre Tottenham. Alors qu'en Carabao, on a été sorti par Liverpool en demi-finale 5 buts à 2. Mais on a gagné la Ligue des Champions. Et oui, 3 buts à 2 en finale contre le Barça. Alors au 2028, le Danemark n'était pas qualifié pour la phase de groupe. Damsgaard qui reste à 86 de général. Cette fois, il a joué 50 matchs. Il a marqué 15 buts. 7 passes délivrées. Une autre moyenne de 7,10. Il a 92 d'accélération et 87 d'agilité. Alors que de l'autre côté, on a 86 en passe courte et 71 en puissance de tir. Et 81, pardon, en puissance de tir. Nous sommes au bout de la 9e saison. Et au classement, on a fini deuxième de Première Ligue derrière Manchester United. Nous avons gagné la FA Cup 5 buts à 3 en finale contre Leicester. En Carabao, on a été sorti par Bristol au 4e tour 2 buts à 1. Nous avons gagné la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 1-0 en finale contre New York City. Alors qu'en Ligue des Champions, on a été éliminé par l'Atletico 1-0 en quarts de finale. 87 de général pour la pépite danoise. 44 matchs joués, 7 buts marqués, 2 passes délivrées. Une autre moyenne de 7,50. Il a 88 d'agilité et 93 de vitesse au niveau physique. Et au niveau technique, on a 89 en dribble et 87 de passes courtes. Et ça y est, la 10e saison vient d'arriver à son terme. Au classement d'infini, 3e de Première Ligue derrière City. En FA Cup, on a été sorti par les Wolves au 6e tour 2 buts à 1. En Carabao, on a été sorti par Leicester en demi-finale 3 buts à 2. Nous avons gagné la Ligue des Champions à nouveau 2-0 en finale contre les Spurs. Alors qu'à la Coupe du Monde 2030, le Danemark a été sorti en quart de finale 3-0 par les Allemands. 87 de général toujours pour Damsgaard. 55 matchs joués, 13 buts marqués, 8 passes délivrées. Une autre moyenne de 6,80. Il n'a pas bougé au niveau physique et c'est la même chose au niveau technique. La 11e saison vient de se terminer. Au classement, on a fini 5e de Première Ligue derrière les Reds. En FA Cup, on a été sorti par City en demi-finale 3-0. En Carabao, on a perdu 4 buts à 2 en finale contre City. Encore une fois, alors que nous avons gagné la Coupe du Monde des Clubs 2-0 en finale contre l'Anus. Et oui, en Ligue des Champions, on est éliminé par Dortmund en demi-finale 5 buts à 2. 86 de général désormais pour Damsgaard qui a perdu 1 point sur cette année. 60 matchs joués, 14 buts marqués, 10 passes délivrées. Une autre moyenne de 6,80. Il a perdu notamment de l'accélération sur le premier volet, tandis qu'on a aussi des baisses sur le plan technique. Et c'est la fin de la 12e saison. Au classement, on a fini 7e de Première Ligue derrière Manchester United. En FA Cup, on a été sorti par Huddersfield au 5e tour 2 buts à 1. En Carabao, on a perdu 2 buts à 1 en finale contre Leicester. Alors qu'en Europa League, on a été éliminé par l'Inter en 8e de finale 6 buts à 2. A l'Euro 2032, le Danemark n'était pas qualifié pour la phase de groupe. 84 de général désormais pour Damsgaard. 51 matchs joués, 5 buts marqués. 4 passes délivrées, une autre moyenne de 6,60. Il a désormais 87 d'accélération et 83 en agilité. Et de l'autre côté, il a 86 en dribble et 83 en conduite de balle. Et après cette 12e saison, il est transféré du côté de Valence pour 28 millions d'euros. Et ça y est, la 13e saison vient d'arriver à son terme. Au classement, on a fini 5e de Ligue derrière Villarreal. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par Mallorca en quart de finale 2 buts à 1. En Ligue des Champions, on a été éliminé par Dortmund en 8e de finale 5 buts à 2. 83 de général désormais pour Damsgaard. 50e matchs joués, 3 buts marqués. 7 passes délivrées, une autre moyenne de 6,50. Il a désormais 84 d'accélération et 86 en endurance. Je parle de baisse ici, il faut le préciser. Alors que de l'autre côté, on a vu 85 de dribble et 82 de conduite de balle. Ça y est, la 14e saison vient de se terminer. Au classement, on a fini 9e de Liga derrière Girona. Une saison compliquée. En Coupe d'Espagne, on a été sorti par l'Atletico en 16e de finale 2-0. En Europa League, on a été éliminé par le Bayern qui était là apparemment en 8e de finale 4 buts à 3. A la Coupe du Monde de 2034, le Danemark a fini 3e de son groupe derrière la Suède. 81 de général désormais pour Damsgaard. 54 matchs joués, 16 buts marqués, 10 passes D à délivrer. Une autre moyenne de 6,90. Il n'a plus que 81 en accélération et 77 en agilité. Alors qu'au niveau technique, on a du 81 de conduite de balle et 83 en dribble. C'est la fin de la 15e et dernière saison. Au classement, on a fini 12e de Liga derrière le Celta Vigo. En Coupe d'Espagne, on est sorti par Girona en quart de finale au tir au but. Pas d'Europe pour cette saison, forcément vu l'année dernière. 77 de général désormais pour Damsgaard. 27 matchs joués, 8 buts marqués, 4 passes D à délivrer. Une autre moyenne de 6,60. Il n'a plus que 76 en accélération et 72 en agilité. Tandis que de l'autre côté, on a du 76 en conduite de balle et 79 en dribble. Et c'est donc la fin de cette carrière. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu les montagnes russes au niveau collectif. On a eu de très belles saisons, mais aussi des très mauvaises, surtout sur la fin. En tout cas, c'est un joueur à suivre dans le réel. Il a de vraies qualités. D'ailleurs, je pense que la somme va le garder encore un an ou deux. Je crois que le président sait ce qu'il a dit. Évidemment, avant de le vendre, histoire de faire monter les enchères. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous laisse avec le palmarès. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. C'était Maestro, les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501